Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel de coiffure pour réaliser un chignon épi de blé. C'est pas très compliqué, il suffit juste de s'entraîner. Vous aurez besoin d'une brosse, de pince plate, de laque et éventuellement d'un visseur, ainsi que de petits élastiques transparents. Donc on commence par se brosser les cheveux. Ensuite on vient se les attacher en queue de cheval. Ensuite on passe par la case queue de cheval inversée. Donc celle-ci je vous en parle plus, j'arrête pas de la faire sur ma chaîne. Donc allez voir d'autres vidéos si vous voulez la technique, même si ici c'est quand même assez bien expliqué. Ensuite c'est optionnel mais moi je viens de dégager quelques petites mèches devant pour un effet un petit peu plus naturel. Et ensuite on passe à l'étape numéro 4 qui est de faire une tresse épi de blé. Donc je vous mets le lien de ma vidéo qui explique comment faire. Sinon je vais vous expliquer très rapidement. En fait il faut faire comme une tresse normale, c'est-à-dire qu'on prend deux brins, on sépare notre queue de cheval en deux parties. Et en fait à chaque fois on prend une petite partie à l'extérieur de chacun des brins pour le ramener à l'intérieur. Donc voilà je vous laisse regarder, là ça va très vite mais sinon j'ai une vidéo qui explique comment faire. Ensuite je viens directement laquer mais vous pouvez sinon tirer sur les brins pour faire une tresse un petit peu plus épais. C'est donc un chignon plus épais. Ensuite je prends ma tresse, je la retourne et je viens passer le bout de ma tresse dans le trou en fait de ma queue de cheval. Et je le récupère pas vraiment en dessous, juste je le tire un petit peu histoire que ça rentre un minimum. Et ensuite je viens fixer avec des pinces plates de chaque côté, donc à droite et à gauche, en haut et en bas. Et voilà le tutoriel est terminé, donc une fois qu'on a bien appris la technique, c'est pas très compliqué à réaliser rapidement. J'espère que ça vous plaît en tout cas. Encore une fois c'est optionnel mais vous pouvez choisir soit de laisser votre mèche lisse, soit de venir la boucler, donc avec un fer à lisser ou un fer à boucler. Moi je viens la boucler. Je viens la boucler.